Musique de générique Ah c'est toi Émilie Wong, journaliste J'enquête sur les problèmes de corruption dans la citadelle Vous avez récemment éliminé un certain FIST Membre affluent d'un réseau criminel organisé Avez-vous trouvé des preuves dans son bureau ? Quelque chose qui pourrait m'être utile Jeter un oeil à ces DSO, ça devrait vous plaire Vous avez les dossiers de FIST ? Alors ça, ça risque de faire du bruit Tenez commandant, pour votre bonne volonté Sur ce, je vous laisse Je dois aller voir ce que contiennent ces disques Bonjour commandant Je suis le docteur Chloé Michel Je peux faire quelque chose pour vous ? Vous êtes médecin ? Qu'est-ce que vous faites ici, sur la citadelle ? Je suis venue avec mes parents quand j'étais petite Mon père était un médecin de l'Alliance J'ai perpétué la tradition médicale Le côté militaire en moins Les horreurs de la guerre, très peu pour moi Montrez-moi ce que vous avez à vendre Bien sûr Interface médicale, ce prototype d'amélioration Allie de nombreuses technologies médicales avancées pour survivre Délai d'utilisation du poids Moins 15 secondes Moins 15% pardon Régénération de santé plus 3,5 par seconde Résistance aux toxines plus 50 Et ça coûte combien ? Ah oui ! Non, d'accord Désolée C'est pas ici qu'il y avait Garus ? Ils nous ont pas dit que Garus était à la clinique ? Bon, bah non alors Déjà le zéro Super Il me semblait qu'on devait retrouver Garus à l'infirmerie Je me suis peut-être trompée Alors Peut-être moi qui me suis fourvoyée Mais il me semblait Corruption au royaume du conseil Emily Wong lève le voile sur le syndicat du crime au coeur de la citadelle Restez avec nous pour un reportage exclusif On va faire un petit tweet Mon téléphone qui continue à traduire HTTP par GTFO J'adore Et c'est parti Excusez-moi J'en ai profité pour faire un petit tweet Ce petit passage ascenseur Mais moi je voulais retrouver Garus Tant pis T'es qui toi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Désolé commandant Personne n'est autorisé à bord du Normandie pour le moment Entretien de routine Ah Bon bah donc si Il me manque bien quelque chose Ouais d'accord Même les gens parlent de Saren Vite Oudina est en train de présenter les preuves de la carienne au conseil Eden Prime a été un succès décisif Grâce à la balise nous avons fait un grand pas en direction du canal Et favoriser ainsi le retour des moissonneurs Vous vouliez une preuve ? La voici Effectivement ambassadeur Nous ne pouvons qu'incriminer Saren Ses prérogatives de spectre lui seront donc retirées Et nous ferons tout pour qu'il réponde de ses crimes Ah Je reconnais la voix de l'interlocutrice de Saren C'est la matriarche Benecia Elle doit être aussi de mèche avec Les Guettes La matriarche Benecia est une puissante biotique avec de nombreuses disciples C'est une alliée de poids pour Saren Moi ce sont les moissonneurs qui m'intéressent Que savons-nous deux ? Seulement ce que nous avons pu extraire des noyaux mémoriels des Guettes Les moissonneurs sont une antique race de machines Ils ont exterminé les protéines et ils ont disparu Les Geths prennent les Moissonneurs pour des dieux et Saren pour leur prophète, celui qui annonce leur retour. Nous pensons que le canal est la clé de ce retour. Saren est à sa recherche. C'est pour cela qu'il a attaqué Eden Prime. A-t-on la moindre idée de ce qu'est ce canal ? Saren pense pouvoir faire revenir les Moissonneurs. Moi, ça me suffit. Mais écoutez-vous, Saren voudrait provoquer le retour des machines qui ont exterminé toute vie dans la galaxie. C'est impossible. C'est forcément impossible. Où sont partis les Moissonneurs ? Pourquoi ont-ils disparu ? Comment se fait-il que nous n'en ayons jamais trouvé trace ? S'ils existaient, nous aurions forcément découvert quelque chose. Lorsque j'ai tenté de vous prévenir de la trahison de Saren, vous avez refusé de me croire. Ne commettez pas la même erreur. Ne mélangeons pas tout. Vous avez prouvé que Saren avait trahi le conseil. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il utilise les guettes pour découvrir le canal. Mais nous ne savons pas vraiment pourquoi. Il est évident que les Moissonneurs ne sont qu'un mythe, commandant. Un mensonge bien pratique pour masquer le véritable but de Saren. Une légende dont il se sert pour contrôler les guettes. Il y a 50 000 ans, les Moissonneurs ont détruit toute civilisation dans la galaxie. Si Saren découvre le canal, l'histoire se répétera. Saren est un traître en fuite pour sauver sa vie. Il ne possède plus ni les droits ni les ressources d'un spectre. Le conseil lui a retiré ses avantages. Mais ça ne suffit pas. Vous savez qu'ils se cachent quelque part dans la travée. Envoyez la flotte. On n'envoie pas une flotte pour un seul homme. Une flotte de la Citadelle pourrait sécuriser tout le secteur. Empêcher les guettes d'attaquer à nouveau nos colonies. Ou déclencher une guerre avec les systèmes Terminus. Nous ne provoquerons pas un conflit galactique pour quelques dizaines de colonies humaines. Je peux m'occuper de Saren. Le commandant a raison. Il existe une façon d'arrêter Saren qui ne requiert ni flotte ni armée. Non, il est trop tôt. L'humanité n'est pas encore prête à intégrer les spectres. C'est trop de responsabilité. Vous n'avez pas à envoyer de flotte dans la travée et l'ambassadeur obtient son spectre humain. Tout le monde est content. Couronnement de porte-mite. Ouais, ouais, ouais. Brr. Alors ? Eh, représente. C'est ça, matez bien, matez bien. Dans Shepard, le Conseil a décidé de vous accorder les pouvoirs et avantages d'un membre des affaires spéciales et tactiques de reconnaissance. Les spectres ne sont pas formés. Ils sont nommés. Ce sont des individus aguerris par de multiples combats et dotés d'un grand sens du dévouement, dont les actions les ont élevés bien au-dessus de simples soldats. Les spectres sont un symbole, un idéal. Ils incarnent courage, détermination et autonomie. Ils sont le glaive du Conseil, les instruments de notre volonté. Les spectres portent un lourd fardeau. Ce sont les protecteurs de la paix galactique, notre première et dernière ligne de défense. La sécurité de la galaxie est leur responsabilité. Vous êtes le premier spectre humain, commandant. C'est un grand accomplissement pour vous et votre espèce. C'est un grand honneur. Nous vous envoyons dans la travée à la poursuite de sa reine. C'est un fugitif. Vous êtes donc habilité à faire tout ce qui est nécessaire pour l'appréhender ou l'éliminer. Vous savez où je pourrais le trouver ? Nous transmettrons tous les dossiers en rapport à l'ambassadeur Oudina. La réunion du Conseil est close. Allez hop ! Ça c'est fait. Félicitations, commandant. Nous avons fort à faire, Shepard. Vous allez avoir besoin d'un vaisseau, d'un équipage et de matériel. J'ai déjà tout ce qu'il faut faire. Vous avez accès à des formations et des équipements spéciaux. Allez donc voir l'officier d'approvisionnement des spectres à l'académie du SSC. Anderson, venez avec moi. J'ai besoin de votre aide pour organiser tout ça. Ok. Votre ambassadeur ne vous a même pas remercié. Vous vous attendiez à quoi venant d'un politicien ? Allez, venez. Je vous suis, Shepard. Alors, talent, formation de spectre, charme et intimidation déverrouillée. Sinon, je serais allée le chercher quand même. Félicitations, Shepard. Ah bah il est là. Ça me paraît que vous avez intégré les spectres ? Je suis content que quelqu'un ait montré au Conseil le vrai visage de sa reine. Merci, Garrus. Ça me fait plaisir. J'ai démissionné du SSC quand le Conseil a fait la sourde oreille face à mon enquête. J'en avais ras-le-bol de la politique et de la bureaucratie. Vous êtes la seule à vouloir agir contre sa reine. Laissez-moi vous accompagner. Vous êtes Turien. Pourquoi voulez-vous sa peau ? Je n'ai pas réussi à trouver de preuves, mais je connaissais la vérité. Sa reine est un traître et une honte pour tous les Turiens. Bienvenue parmi nous, Garrus. Vous n'aurez pas à le regretter, Shepard. Ah ouais, j'aime bien avoir Garrus. Du coup... Puissance Techno... Je ne sais pas si je garde Tali, Brex ou si je prends Brex et Garrus. Ouh, Garrus, Tali. Alors c'est où les formations ? C'est par où les formations ? Ça va, on n'est pas 4000 non plus. C'est par où les formations ? Je me rappelle pourtant avoir ramassé plein de conneries et mon aventure est vide. Qu'est-ce qu'il y a ? Ceux qui se dressent contre nous sont soit stupides, soit à la solde de sa reine. Tuer les esclaves de sa reine, c'est mon métier. Tuer les autres, c'est un service que je rends à l'univers. Discussion simulateur. Pourquoi je me suis emmerdée à remonter ? Pourquoi j'ai fait ça ? Je voulais aller au vaisseau. C'est bon. J'ai pas pris le bon ascenseur. L'ascenseur, c'est celui d'enfin, ce que je voulais. J'avais mon bureau par ici. Je passais la plupart de mon temps dans la paperasse. Je suis encore montée. Pourquoi ? Je veux aller au vaisseau, moi. C'est pas en haut les vaisseaux, c'est en bas. Ah, putain. Encore un truc qu'il faudra couper au montage. Ah bah non. C'est le bon ascenseur. J'ai donc rien dit. Salut, connard. C'est injuste. C'est à vous qu'appartient le Normandie. Pourquoi l'abandonner ? Pour vous laisser seul mettre à bord. Un Spectre n'a de compte à rendre qu'au conseil. Et puis je commence à me faire vieux. Dites-moi la vérité, capitaine. Vous me devez bien ça. J'étais à votre place il y a vingt ans, je ne sais pas. J'ai failli devenir Spectre. Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé ? Qu'est-ce que vous vouliez que je vous dise ? Que j'ai failli passer Spectre, mais que j'ai tout fait foirer ? J'ai échoué, commandant. Et je n'en suis pas fier, croyez-moi. Posez-moi la question plus tard, je vous raconterai tout. Sachez juste que je suis parti en mission avec sa reine et qu'il a fait en sorte que le conseil me rejette. J'ai eu ma chance, Shepard, et je n'ai pas su la saisir. Maintenant, vous avez la possibilité d'effacer mon erreur. Sa reine ne s'en tirera pas cette fois. Sa reine s'est envolée. Inutile de partir à sa recherche. Mais on connaît son but, le canal. Il a envoyé ses guettes explorer la travée en quête d'indices. Nous avons reçu des rapports de la présence des guettes dans le système féroce. Juste après avoir perdu le contact avec notre colonie sur place, on les a également aperçus vers Noveria. Découvrez ce que sa reine recherchait sur Féroce et Noveria. Vous pourrez peut-être découvrir le canal avant lui. Ce sont les moissonneurs, la véritable menace ? Sur ce coup-là, Shepard, je suis d'accord avec le conseil. Je ne suis même pas certain qu'ils existent. Mais si c'est le cas, le canal est la clé de leur retour. Empêchez sa reine d'atteindre le canal et vous empêcherez le retour des moissonneurs. Je l'arrêterai. Nous avons encore une piste. La matriarche Benezia, l'autre personne sur cet enregistrement. Elle a une fille. Une scientifique spécialisée dans l'étude des protéens. Nous ne sommes pas sûrs de son implication, mais autant aller tâter le terrain. Elle s'appelle Liara Tsoni, docteur Liara Tsoni. Aux dernières nouvelles, elle explorait un site archéologique sur un monde non colonisé du secteur Artemis Tau. Alors, cap sur Artemis Tau. C'est vous qui voyez, commandant. C'est un spectre, maintenant. Vous n'avez plus de compte à nous rendre. Mais vos actes représentent toujours l'humanité. Si vous semez la pagaille, c'est moi qui écope. Saren, j'en fais mon affaire. A vous de gérer les retombées politiques. Ce n'est pas exactement la réponse que j'attendais, Shepard. Souvenez-vous, spectre, certes, mais humaine avant tout. Je vous laisse, j'ai un meeting. Le capitaine Anderson va répondre à vos questions. J'ai un meeting. Ah, tu es mignonne. Bon, tu peux t'en aller, maintenant. Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici. Je dois y aller. Oui ! C'est mon vaisseau ! À moi ! C'est moi qui décide où je vais. Vous avez compris ? Commando, départ imminent. Décontamination en cours. C'est moi qui décide où je vais. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada